Pierre Hafner, nous sommes le 10 août, je suis à Biarris, Anglette. Le 5 septembre, vous êtes invité à Bayonne. Je dois être jugé pour déformation d'une personne dépositaire de l'autorité publique, madame Nguyen Koutouzov-Videgaï, conseillère municipale à Biarris. Alors, j'ai dit que madame Koutouzov a introduit les services secrets russes à la mairie de Biarris, à la personne d'Alexei Lushnikov. J'aggrave mon cas parce que je rajoute qu'elle a introduit les réseaux terroristes Wagner, pour la bonne raison que monsieur Lushnikov est le mentor dans les services secrets russes du terroriste Alexandre Valkovich. qui reçoit régulièrement ici, à Anglette, c'est son parrain de longue date, ça a été son employeur pendant longtemps. Et ensuite, Malkovich est allé travailler pour Trigogine, pour les réseaux terroristes de Trigogine, contre la France en Afrique, ce qui ne l'a pas empêché de venir se reposer, réellement ici en France, à Anglette. C'est son ami, Alexei et son chef, Alexei Lushnikov, qui est son mentor, son parrain, dans les services secrets russes, c'est-à-dire terroristes de Poutine. Alors, j'ai fait un organigramme que je vais vous présenter, les organigrammes des réseaux de Wagner, des réseaux terroristes Wagner. Ce sera de Russie à l'Afrique, là où ils suivissent contre nous les Français, en passant par Biarritz et Anglette. Moi-même, je suis habitant, résident à Anglette, et ce sont mes voisins. Donc, commençons par Alexei Eugène Prigogine, que vous connaissez très bien, il est en haut, c'est un terroriste, je ne le présenterai pas plus longtemps. Et nous avons Alexei Lushnikov, qui est un homme des services secrets russes depuis l'époque soviétique. On a un aveu, où Lushnikov dit qu'il travaillait dans des missions à l'étranger, en France, sous la direction de Poutine, notamment pour organiser la première visite du maire de Saint-Pétersbourg à l'atelier Sovchak. Nous étions à l'époque soviétique. Et déjà, Lushnikov travaillait pour Poutine, qui était maire adjoint de Péterbourg. Comme vous le savez, ce Poutine, les 160 journalistes ont été assassinés, les autres sont en prison, je pense par exemple à Vladimir Karamouza. Parmi ceux tués, je vais penser à Anna Politkov-Kaya, Natalia Estémirova, qui rapportait sur les exactions des services secrets russes en Chachnie. M. Lushnikov est allé faire également un reportage en Chachnie, et sur une base militaire du FSB. Il cite cela comme sa grande heure de gloire. Alors, vous le voyez photographié sur cette base militaire, où des centaines, peut-être des milliers de personnes ont été torturées et assassinées. Il est fier, il pose entre deux colonels. Donc nous savons que Lushnikov est un colonel des services secrets russes. parce que si une base militaire rénovée est entre deux colonels, c'est qu'il est également colonel. Il pose, avec des armes, il pose cette base avec ses collègues, les criminels du FSB, les agents, ses collègues. Ça a été horrible, ce qui s'est passé sur cette base. Et Lushnikov, sur commande, Poutine, bien sûr, a fait des films documentaires à la gloire du FSB. Que la guerre est jolie, en chante. À un moment, on voit des cadavres tirés par les pieds, par les hommes, par les amis, les collègues d'Alexei Lushnikov, mais ça n'empêche pas de continuer de chanter des chansons romantiques. Que la guerre est jolie. En fait, Lushnikov avait pour mission de faire une film de propagande documentaire. Il n'a vu rien d'autre. Il a vu, mais surtout, il n'en a pas parlé, les horreurs qui étaient rapportées par Amitié internationale, par Memorial, aujourd'hui interdit en Russie. Et il est ressorti vivant, un journaliste, il est ressorti vivant de cette base militaire, ce qui est un exploit. Et, encore mieux, il a été décoré à la sortie par Yuri Rodin, qui est un criminel et qui était général commandant de cette base. Alors, je vous ai dit que Lushnikov était colonel. Le colonel est décoré par un grade supérieur, par un général. On a eu une vidéo. Et c'est la fierté de Lushnikov. Rassurez-vous. Ce n'est uniquement pour le public russe, ce n'est pas pour vous. où Lushnikov dit merci et sert à la main deux criminels qui se serrent à la main sur cette base du FSB après avoir fait leur sale de zone. Et Lushnikov, ici, et maintenant, en anglais, c'est le « n'illégal ni résident », comme on dit en Russie, le résident non-légal des services secrets russes. Il a un réseau, un réseau pour s'infiltrer dans le monde, dans la société civile, dans le monde biarro, et auprès des décidents, auprès de la municipalité. Et là, j'en introduis des services secrets russes, la top, en russe, on dit top, grotte, des services secrets russes pour introduire Lushnikov à la municipalité de Biarris. c'est Hélène Kutuzov. Kutuzov, c'est le nom russe, elle est venue de Russie, Bidegaï, elle s'est mariée ici, ou Hélène Getezel, qui a introduit Alexei Lushnikov à la mairie de Biarris. Alors, comme je dis ça, elle a déposé plainte deux fois contre moi pour diffamation, mais j'en rajoute. Madame Kutuzov, vous n'avez seulement introduit les services secrets russes à la mairie de Biarris, mais mais les réseaux Wagner. Pourquoi ? Parce que le plus proche collaborateur ami de toujours et jusqu'à ce jour d'Alexei Lushnikov, c'est Alexandre Valkévich, que vous voyez ici, je mets la souris sur la... Cette photo est prise à Anglette, à la villa Louagoura, de propriété de monsieur Lushnikov, de l'agent des services secrets russes Lushnikov, où Malkévich vient depuis longtemps et l'invité, invité d'honneur pour les anniversaires, pour les primers de l'an et pour faire des opérations de renseignement qu'ils mènent ensemble comme lors du G7 qui s'était déroulé à Biarris. Les Russes n'étaient pas invités, mais eux, ils étaient là. Les services secrets russes étaient là en la personne d'Alexei Lushnikov et d'Alexandre Malkévich. La photo que vous voyez là a été faite en juin 2021 et peu de temps après, en novembre, Hélène Koutouzov et Bédégaïne ont introduit monsieur Alexei Lushnikov à la mairie de Biarris. Elle avait toutes les données pour comprendre comme moi que ces deux hommes sont des agents des services secrets russes et je dirais même plus que moi puisqu'elle connaît monsieur Lushnikov mieux que moi, moi je ne l'ai jamais rencontré, elle fréquente la villa Luagora mieux que moi, Mme Koutouzov parle russe mieux que moi, connaît la Russie mieux que moi, Mme Koutouzov sait très bien ce qu'elle fait et elle connaît le monde qu'elle fréquente. Alors maintenant, Malkévich est parti travailler pour les médias de Poutine, alors il s'est formé chez Lushnikov puisque Lushnikov a embauché Malkévich en 2007, il a travaillé pendant des années pour Lushnikov en tant que rédacteur en chef de ces médias Vot ou les pages bleues et ensuite comme les médias de Lushnikov sont un tremplin qui propulse ses employés plus haut dans les services secrets russes, Malkévich est allé travailler dans les médias régionaux en Novgorod à Péterbourg, deuxième ville du pays et ensuite et en même temps pour Prigogine puisqu'on peut apprécier l'année à partir de laquelle Malkévich a travaillé pour Prigogine en 2014. Et de travailler pour Prigogine d'abord contre les Etats-Unis et après contre la France alors avec une très grande activité ça n'a pas empêché M. Malkévich de venir régulièrement se reposer en France et de s'embrasser avec son ami son mentor des services secrets Alexei Lushnikov. Et vous le voyez en bas ici alors vous le voyez d'abord avec un zèle sur la patrine je n'explique pas vous avez tous compris et vous le voyez avec une arme à la main sur les territoires ukrainiens occupés par l'armée russe et par les terroristes russes dont Alexandre Malkévitch. La troisième colonne en haut vous voyez Myra Perade alors sur fond elle pose elle en est très fière d'ailleurs vous voyez un superbe W qui signifie Wagner et en russe il est écrit compagnie militaire privée Wagner centre Myra Perade c'est Wagner elle ne s'en cache pas vous l'avez là les deux hommes de Wagner Myra Perade et Alexandre Malkévitch ils coopèrent ensemble vous les voyez la photo qui est en dessous sur le dos ensemble lors d'une conférence ils sont très fiers de se retrouver ce sont des collègues des terroristes de l'organisation Wagner des services créés russes et comme je vous l'ai dit Wagner Alexandre Malkévitch nous portent des coups terribles à l'Afrique alors Alexandre Malkévitch est parfaitement défini comme le bras droit de Grigogine depuis longtemps il a créé des instituts des instituts pour expulser l'Occident et surtout la France d'Afrique et ils mènent des succès fantastiques notamment avec leurs collaborateurs vous voyez là Nathalie Yamb qui ne rêve que d'une chose c'est remplacer les français par les terroristes Wagner maintenant nous allons à la dernière colonne nous voyons Alexandre Malkévitch à droite et Maxime Chougalief alors Alexandre Malkévitch a fondé cette fondation pour la protection des valeurs nationales et encore notre institut qui s'appelle le club africain de discussion et Alexandre Malkévitch a embauché Maxime Chougalief donc qui est à gauche sur la photo il a embauché directeur de sa fondation et Maxime Chougalief travaille activement contre la France en Afrique je dirais c'est le commis voyageur qui fait des déplacements continuellement entre la Russie et l'Afrique ce qui a valu de se faire arrêter en Lévis pour ingérence il avait été déjà arrêté aux Etats-Unis pour ingérence c'est sa spécialité et la photo en dessous vous voyez comme tout le monde se retrouve vous avez à gauche Maxime Chougalief et à droite Miron Thérine devant l'air et derrière il pose sur l'affiche le fond de protection des valeurs nationales qui appartient par Alexandre Malkovich comme je vous l'ai dit et dont le directeur est Maxime Chougalief ce sont les mêmes personnes de la même organisation des services secrets russes qui travaillent activement contre nous contre la France et la dernière la dernière photo en bas à droite vous voyez Myra Thérine et Maxime Chougalief qui font campagne pour la libération du trafiquant d'armes Victor Mout qui avait été arrêté et condamné aux Etats-Unis pendant 24 années de prison Madame Hélène Coutouzov est un élément des réseaux de la nébuleuse Wagner elle joue un rôle essentiel c'est la porte d'entrée des terroristes Wagner en la personne d'Alexei Lujnikov à la mairie dans la municipalité de Biarritz moi je parle russe j'ai vécu 25 ans en Russie mon devoir est de transmettre de transmettre mes informations de faire profiter de mes connaissances d'abord à mes concitoyens le peuple français souverain il doit savoir ce que fait son élu Madame Hélène Coutouzov dans la mairie de Biarritz ce ne sont pas ses petites affaires personnelles sa petite cuisine ce sont les affaires publiques et Madame Coutouzov savait très bien sait très bien qu'Alexei Lujnikov est un agent des services secrets russes et c'est cela depuis 2017 nous en avons la preuve parce qu'elle a vu une vidéo où Lujnikov a tiré cela et elle a mis une mention elle sait très bien ce qu'elle fait et également mon devoir c'est de prévenir les élus j'ai prévenu Madame la maire de Biarritz qui a refusé bien sûr de coopérer avec cet agent secret on a compris grâce à mes informations le piège que lui tendait Madame Hélène Coutouzov Bédégaï conseillère municipale mais très mauvaise conseillère municipale et ensuite je rends service à mon pays à la France ce sont des actions qui portent atteinte à notre sécurité nationale voilà donc mes amis je vous donne rendez-vous le 16 septembre à 14h au palais de justice de Bayonne venez ouvrez vos oreilles et vous apprendrez encore beaucoup beaucoup de choses à bientôt à bientôt